Bonjour, je suis Emmanuel Abité, nous sommes le 1er mai 2024 et voyons voir si une femme est en mesure de prêcher l'évangile, de prêcher la Bible. Bonjour mademoiselle, merci de prendre le temps de répondre à mes questions et que Dieu te bénisse pour ça. Amen Emmanuel Abité, gloire à Dieu surtout et sois béni d'avantage. Alors première question, selon toi, est-ce qu'une église est un bâtiment ? Non, l'église de Christ, son éprouge, c'est tous les croyants. Le bâtiment c'est une assemblée. Est-ce que tu fêtes Noël ? Je ne fête pas Noël. Bien, alors mettons les pieds dans le plat immédiatement, posons les vraies questions. Certains pasteurs disent qu'être riche financièrement c'est être béni par Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec eux ? En général quand ça vient vraiment de Dieu, c'est parce que la personne a déjà à cœur le royaume de Dieu, l'avancement de son œuvre et que ça va contribuer à ce développement-là. Alors la personne ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se mettre à l'aise dans son confort de vie. Il faut quand même qu'elle fasse attention, qu'elle sonde si vraiment toutes ses dépenses sont utiles, sont nécessaires, sont dans le juste et la mesure. Mais ça va aussi, c'est sûr et certain, contribuer à l'avancement de son œuvre. Si c'est que pour sa poire, c'est sûr que ce n'est pas Dieu. Alors question assez épineuse. La fin de vie des disciples de Jésus était assez triste. Ça peut ébranler la foi de beaucoup de savoir ça. Qu'en penses-tu ? C'est triste et en même temps, c'est une gloire et ça prouve la véracité du témoignage de Christ. T'as rencontré Joraskype des personnes qui auraient menti, qui auraient inventé une vie à Christ. Déjà ils auraient mené une vie de sacrifice pour commenter. Genre ils n'avaient pas autre chose à faire, carré. Et en fait, jusqu'au bout, ils ont persisté. Jusqu'à la mort, mais jusqu'à la torture en fait. En tant que martyrs, pas en tant que martyrs. Ils vont à la guerre et puis ils meurent à la guerre. C'est genre non, on est venu atteindre à leur vie pendant qu'eux, ils étaient pacifiques. C'est leur témoignage et d'autant plus, en fait, ça affirme toujours plus la véracité de leur témoignage. C'est-à-dire que ça prouve qu'il n'y avait pas d'intérêt là-dedans. C'est tout, 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 c'était pour la gloire de Dieu. Selon toi, selon ta compréhension, est-ce que le salut s'obtient par la quantité de bonnes actions que nous avons faites sur terre ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le salut en Jésus-Christ s'obtient seulement par ce que Jésus a accompli à la croix. Enfin, d'avoir la foi en ce que Jésus a accompli à la croix. Parce que Jésus peut avoir accompli une œuvre excellente à la croix, qui offre le salut pour toute l'humanité. Ça ne veut pas dire que toute l'humanité saisit déjà ce salut, dans un premier temps. Donc c'est pourquoi je dis d'avoir la foi en ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. La foi, c'est quoi ? Ce n'est pas juste que croire que Jésus l'a fait. Parce que, par exemple, Satan, les démons, ils croient que Jésus a donné sa vie en sacrifice à la croix et qu'il est ressuscité. Ils le croient parce qu'ils le savent, parce qu'ils l'ont vu. Dans le monde spirituel, ils l'ont vu. Même dans le monde visible, ils l'ont vu. Donc ils le savent, donc ils le croient. Mais le croyant, la différence pour qu'ils puissent entrer dans la foi, c'est d'avoir confiance en les promesses qui sont attachées à cette œuvre et en fait le but, la dimension, toute la révélation qu'il y a dans cette œuvre, du fait que ça nous accorde le salut. Maintenant, la foi, on parle de la foi. Une foi sans œuvre, elle est morte. Celui qui a véritablement la foi, que Jésus accomplit cette œuvre à la croix, il ne peut pas rester tel quel. Cette foi va l'inciter, va le pousser à poser des œuvres. Parce que si quelqu'un a véritablement confiance en Jésus, confiance en sa parole, confiance en ce qu'il a annoncé, la première chose que Jésus a annoncée avant tout, « Repentez-vous ! » « Repentez-vous ! » Donc si quelqu'un a confiance en Jésus, c'est-à-dire que la personne se repent, ça admet des œuvres, ça admet une sanctification, consécration, ça admet, du coup, après à suivre ses ordonnances, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu, ton âme, de toute ta force. Donc ça va inciter le croyant à rentrer dans la pratique. Donc c'est pas la pratique qui va te sauver, mais c'est parce que t'es sauvé que tu pratiques. Ça aussi, désolé, mais c'est trop fort. C'est trop trop fort. C'est parce que t'es sauvé que tu pratiques. C'est pas par intérêt que tu pratiques. C'est pas parce que tu veux être sauvé. C'est parce que t'es sauvé que tu pratiques. C'est par amour que tu pratiques. C'est parce qu'il t'a tant aimé, qu'il t'a aimé le premier, que tu l'aimes. Et dire que tu l'aimes, c'est du coup faire en sorte de lui être agréable. Bon, et bien le verdict est sans appel. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Une femme est largement capable de prêcher l'évangile, de prêcher la Bible. Et je dois dire que j'ai rarement entendu des réponses aussi pertinentes à mes questions. C'est un super bon point. Je vous remercie pour votre attention. A très bientôt. Je profite pour rappeler que la vraie définition de l'Église, au sens de Jésus-Christ, c'est au moins deux ou trois personnes réunies en son nom. La fête de Noël n'est pas de Dieu. Et la fête de Noël attire les démons. Dieu ne s'honore pas avec les richesses de Satan. Dieu, ce qu'il veut, c'est votre prospérité spirituelle. Il peut arriver que vous soyez issus d'une famille de riches, que vous ayez des biens matériels. Ça peut arriver. C'est pas un crime. Mais sachez juste que c'est pas ça qui honore Dieu. Ce ne sont pas tes bonnes actions qui vont te sauver. Tu seras toujours pécheur aux yeux de Dieu. Tu seras toujours imparfait aux yeux de Dieu. C'est le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ qui te donne accès au ciel, qui te donne le salut. On ne fait pas le bien par intérêt. On fait le bien parce que le fait de savoir qu'on est sauvé par le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ nous pose à faire le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada